Mais c'est sûr que, oui, c'est de la technologie révolutionnaire puis ça a changé complètement nos façons de travailler aussi. Mais là, aujourd'hui, vous avez un outil incroyable. Moi, ça me fait capoter le mal dit tof, parce qu'il y a le time of light là-dedans en plus. Tu veux-tu nous en parler un peu? Parce que là, on a ça maintenant à Saint-Hyacinthe. Oui, c'est super intéressant parce qu'on a des identifications bactériennes qui sortent. Tu sais, vous nous envoyez un échantillon, mettons, aujourd'hui, dès demain, on est capable de vous dire le nom des bactéries. Mais comment ça marche, mettons, pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant? Oui, c'est ça, quand même assez précis. Quelque chose qui, traditionnellement, nous prenait beaucoup plus de temps. Fait que comment ça fonctionne exactement? Là, je ne peux pas rentrer dans les détails. Tu sais, je ne suis pas ingénieur en la verre. Non, 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 mais juste le principe que tu m'avais expliqué puis tu avais fait triper un peu. Oui, tu avais trouvé ça intéressant. Fait qu'en fait, c'est que dès qu'on a une colonie qui est assez grosse, qui a poussé sur nos géloses, on va la chercher avec un petit cure-dent, finalement, puis on la dépose sur une plaque puis on mélange avec une matrice qui va faire en sorte qu'il va y avoir une réaction puis il va y avoir une forme d'extraction des protéines de ces bactéries-là. Puis ensuite, de ça, on les met dans notre appareil qu'on appelle, nous, communément, notre mal dit. Puis à l'intérieur de cet appareil-là, il y a un laser qui va aller bombarder nos bactéries qui sont mélangées avec la matrice. Puis là, il va se former un genre de nuage moléculaire, là, de protéines, finalement. Puis suite au bombardement, bien, ces molécules-là qui sont chargées, je pense, positivement, ils vont passer dans un long tube puis ils vont aller se frapper à un détecteur. Puis ça, c'est en fonction de leur charge moléculaire, finalement, de chacune des protéines. Puis ça, ça va nous dessiner ou nous donner un spectre qui est comme une empreinte digitale de chacune de nos protéines. Puis ce spectre-là va être comparé dans une librairie à plusieurs autres, des milliers de spectres d'autres bactéries puis il va nous donner le nom précis. Ça fait que chaque bactérie a sa signature, en fait. Puis c'est comme ça, vous êtes capables, en comparant avec une grande banque de données, de dire, OK, c'est telle bactérie, mais plus que son genre, puis vous êtes capables, est-ce que vous êtes capables de dire que c'est un colis de tel type ou... Bien, on est capables d'y aller au genre et à l'espèce la plupart du temps. Donc, E. colis, c'est Echerichia coli. Donc, on n'ira pas plus loin que ça. Des fois, on a une identification qui est un petit peu moins précise. Donc, on va aller le sortir au genre. Donc, Staphylococcus SPP, par exemple. Ça va encore arriver qu'il y a quand même certains spectres de ces bactéries-là qui se ressemblent beaucoup. Donc, il y a certaines bactéries qu'on n'arrive pas à distinguer puis il faut encore faire des tests, par exemple, biochimiques, pour les distinguer. Hum. C'est très intéressant. Mais ce qui est surtout super intéressant, c'est que ça, tout ça, ce petit bombardement-là avec le laser et la lecture au niveau du détecteur, ça se fait en l'espace de secondes. C'est sûr qu'il faut préparer les plaques et tout ça. C'est beaucoup de travail pour les techniciennes. Mais l'identification en soi, ça se fait en quelques secondes. Puis j'imagine que l'intelligence artificielle va aussi se mettre là-dedans éventuellement puis accélérer la précision de la signature de chaque bactérie puis de reconnaître des patterns peut-être qu'actuellement, on n'est pas capable d'identifier encore. Oui, possiblement. Ou des fois, nous, on peut aussi, il y a une librairie qui vient avec l'appareil que la compagnie nous a fourni, mais nous, on peut aller faire du séquençage de certaines bactéries puis aller vraiment préciser certaines identifications qu'on n'arrivait pas à faire seulement avec notre premier screening au Maldi. Puis en allant introduire ces spectres-là, on peut aller bâtir une nouvelle librairie ou en fait, grossir notre librairie qui est déjà disponible. Puis je finis après, je te laisse aller, mais le séquençage des bactéries, ça se fait donc de plus en plus souvent, vous arrivez à aller séquencer pas le génome au complet. En fait, ça, moi, je ne rentrerai pas trop dans ce détail-là parce qu'au labo de diagnostic, je ne suis pas très impliquée avec le séquençage. Ça, c'est vraiment plus de la biologie moléculaire, mais souvent, non, avec le temps qu'on a, c'est plutôt des fragments qu'on va aller séquencer parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'identification de la bactérie. Donc, on va aller séquencer le gène codant pour la RN16S, par exemple, qui, elle, va nous permettre de différencier chacune des bactéries. Mais ça se fait du séquençage du génome entier aussi de plus en plus. Dans un temps assez court maintenant? Bien oui, et assez plus couramment, mais plus au niveau de la recherche. Donc, c'est sûr qu'en diagnostic, nous, à Saint-Hyacinthe-du-Moi, on ne touche pas à ça pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada